Musique Son métier, c'est chargé d'études techniques du bâtiment, conseillé en énergie. Voici donc Laurent. Avec lui, un immeuble devient intelligent. Laurent réalise des études techniques sur les performances énergétiques d'un bâtiment. Il détecte les pertes d'énergie, les ponts thermiques, les défauts de conception et détermine les mesures à prendre pour diminuer la consommation. Il y a un besoin de curiosité énorme évidemment qui est très important pour pouvoir faire ce métier-là. Et après, si, toute une série de formations qui sont proposées pour les ingénieurs ou pour les professionnels du bâtiment afin de savoir comment on construit une maison. Laurent est un homme de calcul. Il prend les mesures, réalise des relevés, les parois, la chaudière, les fenêtres, le plancher. Rien n'échappe à son analyse. Et parfois, c'est le petit détail qui tue. La rigueur est effectivement quelque chose d'indispensable. Dans l'approche générale, et alors aussi, on est amené à prendre un certain nombre de mesures physiques, mesurer de l'isolant, mesurer une épaisseur de parois, une largeur, une hauteur de fenêtres. Il y a un code de mesurage qui est déterminé et c'est celui-là qu'il faut appliquer, point. Laurent est un ingénieur conseil. Après avoir étudié tous les aspects de l'immeuble, il donne son diagnostic et fait part de ses recommandations. Orientation du bâtiment, isolation, pompe à chaleur, panneau solaire. Très souvent, les maîtres d'ouvrage, ils rêvent que d'une chose, c'est d'une super cuisine et d'une super salle de bain. Et nous, on vient avec toute une série de coups auxquels ils n'étaient pas directement sensibles au départ. Et donc, on va devoir, d'une manière ou d'une autre, essayer de trouver des manières créatives, justement, pour améliorer la performance énergétique du bien qu'ils s'apprêtent à construire, sans pour autant exploser leur budget. J'ai fait des études d'ingénieur industriel dans une haute école à Bruxelles. J'ai d'abord, en sortant des études, travaillé dans le secteur industriel. Assez vite, je me suis spécialisé dans le domaine des moteurs électriques, sur les économies d'énergie qu'il y avait moyen de faire. Voilà un petit peu le chemin parcouru pour dire qu'en sortant d'ingénieur en électronique, on arrive finalement à être conseillé dans le bâtiment. L'énergie aujourd'hui, c'est un enjeu important. Il est question d'environnement, de factures de chauffage. Mais il y a aussi les aspects administratifs et fiscaux que Laurent doit maîtriser parfaitement. Le plaisir de travailler dans le domaine de la construction, proprement dit. Alors voilà, comme un gamin, j'adorerais jouer avec les petits cubes, les Legos. Et enfin, maintenant, je me retrouve de nouveau avec des plus gros cubes et avec des vraies maisons qui sortent de terre. Et donc avec des vraies solutions. Bon métier, c'est... Bon métier, c'est... Bon métier, c'est... Bon métier, c'est... Sous-titrage ST' 501